Les pillages, quand il y avait des pénuries, des famines ou des pestes, les gens priaient l'univers, ils invoquaient l'univers pour résoudre ces situations. Certaines personnes étaient croyantes, certes, mais beaucoup d'entre eux luttaient simplement pour leur survie. Parmi les dérives de la spiritualité actuelle, de la spiritualité moderne, il y a la déresponsabilisation par le fait d'invoquer l'univers. Alors j'en parle beaucoup dans 31 clés pour activer la loi d'attraction, qui est un livre qui remet vraiment les pendules à l'heure au niveau de la loi de l'attraction, parce qu'on va lire énormément de choses, notamment il suffit de demander pour avoir, il suffit d'attendre que l'univers te fournisse ce qui est bon pour toi. En réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Ce qui est important, pour avoir quelque chose, il faut d'abord et avant tout savoir ce que tu veux, mais il faut aussi passer à l'action. Et ça c'est primordial. Je le répète, au Moyen-Âge, les gens, quand ils étaient sujets à la pénurie, à la famine, à la maladie, ou au pillage, ou aux guerres, aux guerres de religion notamment, eh bien ils n'étaient pas forcément là à prier l'univers infini, sur moi de cette situation. Alors oui, il y avait des croyants qui allaient à l'église et qui priaient Dieu, il y en a toujours eu, mais ce n'est pas pour ça que ça répondait à leur demande. C'est important de bien comprendre ça. Pourquoi ? Parce qu'il est important de comprendre aussi que plus tu vas déléguer à l'univers, plus tu vas t'éloigner de ce que tu veux. C'est aussi important de le comprendre parce que si tu veux vraiment quelque chose, comme je le dis souvent et comme je l'explique dans le livre, si tu veux un nouveau vélo, tu vas chez le marchand de vélo. Si tu veux manger une pizza, tu vas chercher une pizza, ou faire une pizza. Alors qu'est-ce qui serait différent finalement si tu veux obtenir plus d'amour, plus d'argent, plus de travail, etc. Il faut aller le chercher. Évidemment l'univers infini va collaborer, va t'aider. Une fois que tu auras lancé le mouvement, il va te mettre des synchronicités sur le chemin. Le problème c'est que 90% des gens ne voient pas les synchronicités ou ont tendance à voir des synchronicités où il n'y en a pas. Alors je le répète, dans ce livre, je remets vraiment les pendules à l'heure au niveau de la loi de l'attraction parce que pendant plus de 30 ans de carrière, j'ai entendu des centaines de gens, voire des milliers de gens qui en face de moi m'ont dit « mais je demande à l'univers, mais il n'y a rien qui vient ». Et quand tu creuses un peu, tu te dis « ok, mais tu fais quoi toi pour que ça vienne ? » Et finalement, ils te répondent « ben rien, j'ai demandé à l'univers. Je fais mes rituels de pleine lune ou de chèque d'abondance. Ce n'est pas suffisant. Je vois qu'on a Vinciane, salut, on a Sissi Infini, on a Wittrick Martin, Berda Michel, bonjour. Alors je sais que les gens qui regardent cette vidéo après que je l'ai postée sur d'autres réseaux se demandent pourquoi je dis bonjour aux gens. Là, je suis sur Instagram en direct et il y a des gens qui me rejoignent. Je vous dis bonjour à tous, je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501